Alors du coup, j'ai fondé depuis deux ans, comme le disait Stéphanie, une connective académie, donc une école, le sens est une école, même si je peux vous le conseiller, pour un peu emballer les entreprises à prendre le virage de la transformation digitale. Alors quand je parle de virage, c'est vraiment symbolique, parce qu'on est vraiment sur un virage de 380, 480 degrés, qui peut être assez brusque, on va en parler, c'est difficile, et je les accompagne à la fois sur la partie acculturation, management, division d'éco-dire, beaucoup sur la formation, la montée en compétence des équipes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'équipes traditionnelles marketing, aujourd'hui, qui n'ont absolument pas la compétence digitale et qui ont besoin de montée en compétence, parce qu'aujourd'hui le digital, c'est pas une cellule, comme ça l'a été pendant plusieurs années, et celui de la part entière, on va en parler, qui travaille de façon isolée, le marketing digital implique le client-centre de la relation, et donc implique toutes les directions de notre alliance, on va en parler. Et puis après, c'est le déploiement de parcours connecté. J'aimerais dire ce qu'il ne marche pas. Alors, on va revenir juste un petit peu sur cette génération digitale active, pour ensuite l'amener sur la Z, parce que finalement tout est lié, on n'est que sur un prolongement. Parce que je vais vous parler des enjeux et des blocages, des enjeux et des blocages auxquels j'ai pu faire face. Alors, pourquoi finalement, et après c'est ce travail de prise de recul qui m'a amenée à comprendre qu'il y a des bien enjeux et des blocages, parce que finalement cette génération, et d'autant plus sa génération Z, amène avec elle que des contradictions. C'est-à-dire que nous on est pensé plutôt rationnel, plutôt logique, plutôt structuré, alors que cette génération-là amène avec elle que des contradictions. Alors, je vous en ai cité quelques-unes. C'est une génération qui finalement maîtrise totalement les outils numériques. Donc là, je vous ai pris un futur Z, je ne sais pas comment on les a pris, c'est rare, mais c'est une petite vidéo qu'on trouve sur Internet. Alors, par sécurité, je n'ai pas pu mettre la vidéo, parce que je n'ai pas si le système allait fonctionner, mais c'est une petite vidéo super rigolote, je pourrais te donner le lien. On voit un petit bébé de, je crois, peut-être deux ans, qui finalement, sur le magazine L, essaie de cliquer, essaie de cliquer. Et Steve Jobs avait mentionné ce genre d'expérience avec sa petite fille, où il disait que justement, un magazine pour ce genre de génération, qui est notre futur salarié, c'était un magazine qui n'avait pas très marché, pas. Donc c'est une génération qui finalement maîtrise mieux, et la génération Z, donc les jeunes qui ont entre 12 et 18 ans, maîtrisent beaucoup plus ces outils digitales, parce que c'est leur quotidien, on a une très très grande puissance, et un très grand pouvoir face à ça. Ce que je disais à certains d'entre vous aussi tout à l'heure, c'est qu'en ce moment, je suis en train de faire chez Sanofi Pasteur une grosse opération de reverse mentoring, où sont les jeunes, qui viennent entre 25 et 28 ans au grand maximum, qui vont acculturer, qui vont faire du mentoring auprès des Codiers et des Comex, pour justement les sensibiliser, parce qu'ils maîtrisent tout, même s'ils n'ont pas tous les tenants et autres, ils sont à la fois des maniages du marketing, des réseaux sociaux, qui sont les plus amènes de pouvoir faire le mentoring, pour acculturer la communauté de direction. Donc le contraire que ça, c'est que c'est une génération qui maîtrise totalement le digital, qui maîtrise à un tel point que notre génération Z, elle prend le téléphone, et nous on commence à le faire, et Stéphanie, je vois qu'elle commence à le faire aussi, comme quasiment une main psychique. C'est qu'on est vraiment dans la poursuite, et dans la sensation d'une main psychique. Pour nos jeunes générations, les adhommes, vous les regarderez, ils ont toujours le téléphone à la main, et on est sur un déploiement. Alors, autant, je pense que Stéphanie, dans la vidéo, je pense qu'on est de la même génération, on va en profiter pour écrire des mots et des messages très concrets, très opérationnels, parce qu'il a besoin d'optimiser son temps. Autant un jeune ado, on va dire, j'attends, 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 j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Vous êtes vraiment sûr, un prolégement complètement psychique. Donc l'outil digital est totalement intégré au fonctionnement, et donc avec une très très grande maîtrise. Et néanmoins, et ça vous le savez mieux que moi, c'est une génération qui a totalement le pouvoir, le pouvoir du médic, mais qui n'a pas le pouvoir financier. Dans la maison, il n'y a pas d'emploi, parce que c'est très compliqué, aujourd'hui, les jeunes ont trouvé un job stable. Donc c'est une génération qui, finalement, a tous les pouvoirs. Quand je parlais de cette opération de l'Ever Centauri, on sent que le pouvoir, finalement, il n'est plus dans le Codire et le Corex, il est auprès de ces générations, mais finalement, qui avance aussi par rapport à son autonomie financière. Ce qui fait qu'on a une vraie contradiction entre une génération qui a le pouvoir, un grand pouvoir digital, mais pas d'autonomie financière. Ce qui la positionne aussi sur des valeurs assez compliquées. Une autre contradiction, ah bon, je suis désolée, tu es un peu flou, une autre contradiction qui est assez étonnante aussi, et on verra les impacts après en termes de management, c'est une génération qui vit dans les villes. Au contraire de nos anciennes générations, même de nous, moi aussi je suis parisienne, j'ai néanmoins eu des grands-parents qui étaient à la campagne, où j'ai mis des poules, j'ai mis des lapins, et donc j'ai vu qu'elle était une élément de sursistance et la chaîne de valeurs alimentaires qui s'opère. Eux n'ont absolument pas ça. Ils sont plutôt, dans ma grosse majorité, vécu dans l'église, il n'y a plus que 1% de pays qui sont aujourd'hui en France, donc avec des logiques très urbaines. Et néanmoins, au contraire peut-être de nous, c'est une génération qui a une grande conscience écologique et un grand sentiment justement de finitude du procès. C'est-à-dire que, autant on ne l'avait pas, nos parents ne l'avaient absolument pas et néanmoins ils vivent à la campagne, autant cette génération-là n'a pas du tout vécu la campagne et néanmoins, à ce sentiment, vous verrez que c'est important après, en termes de valeurs et de valeurs dans l'entreprise, d'un avenir en sursis, d'un avenir à reconstruire. Autre contradiction ainsi, c'est une génération qui vit et qui subit ou au contraire qui vit bien, avec des noyaux familiaux qui sont plutôt des structures aujourd'hui. Il y a beaucoup de divorces et ils ont l'habitude justement d'être très adaptables, de naviguer d'une famille à l'autre. Ça leur donne un très très grand sentiment, une très grande capacité d'adaptation. Donc on voit des jeunes qui sont capables de finalement partir très facilement à l'étranger parce qu'ils ont vécu justement ce désenclavement et ces noyaux familiaux plutôt désenclaver. Et néanmoins, c'est une génération qui a besoin d'énormément de sécurité. Moi j'ai beaucoup, alors j'ai des ados, mais je les questionne beaucoup sur leur système de valeurs et à chaque fois, ce qu'ils ressent en premier, c'est la liberté et la sécurité. Ce sont des valeurs aussi contradictoires aussi en absolu, mais qui sont très très importantes pour ces jeunes-là. On va le voir après dans le process, c'est ça que j'ai pris cette image, c'est qu'ils ont besoin de sécurité, finalement la sécurité c'est le groupe. Donc le groupe ça peut être soit la famille, donc c'est une valeur qui est très très importante, soit le groupe, et c'est ce que vous constatez sur les entreprises, ça peut être aussi le groupe d'amis ou le groupe de collaborateurs. Donc on a besoin de recréer ce groupe pour reformer justement ce sentiment de sécurité. Alors, c'est pour ça qu'on l'avait appelé à l'époque la génération Y, cette génération qui finalement est déjà dans un autre temps, déjà dans une autre société, on va essayer de lui la comprendre aussi cette société, et qui ne comprend pas du coup pourquoi elle arrive dans une société, et d'autant plus, on va le voir après, dans une entreprise qui fonctionne encore sur des codes d'un ancien temps. Elle se dit, mais voilà, je vois, je suis déjà complètement open, les outils digitaux je les maîtrise, c'est fait quasiment partie de ma vie, j'arrive dans une entreprise où finalement, je n'ai pas le droit d'accéder à Facebook, je n'ai pas le droit d'accéder à des réseaux sociaux, ou alors il n'y a pas de Wi-Fi parce qu'il faut protéger le système informatique. Donc c'est un long wave, et c'est pour ça qu'on dit, on va le voir après, c'est que c'est une génération qui pose beaucoup, beaucoup de questions, parce qu'elle ne comprend pas. Et ça crée un peu des chocs, ce qu'on va voir aussi avec du coup les plus anciens. Et c'est why dans l'entreprise ? C'est pourquoi cette entreprise est si dépassée, alors que le monde a changé, et eux, on ne sent que la fracule. Alors forcément, et ça vous le savez, parce que c'est ce qu'on dit, et à un moment donné, moi justement, dans les années 2007-2010, j'ai changé beaucoup avec mes pères, qui étaient aussi directeurs d'autres sociétés, etc., tout ce qu'ils disaient dans le cancer H, c'est chupé avec la génération Y, c'est horrible, etc. Et je voulais refuser cette horribuité. Aussi, je la subissais, mais non, moi je me disais que ce n'est pas possible que ce soit horrible. Et le constat que les seniors font et du coup rejettent, ce qui est un sentiment plutôt malsain, que rejettent ces générations, parce qu'ils sont à la fois solidaire, ils sont tout le temps en groupe, ils sont tout le temps à la fête après l'entreprise, c'est pénible, machin, dans les cours, et en même temps, ils sont super individualistes, donc là, c'était, on ne comprend pas. Ils sont aventuriers, donc ils vont nous faire un peu des trucs un peu aventuriers, et en même temps, ils sont très tanguilles, ils ont besoin d'être sans sécurité, du chez ma mère et maman, et des fois, je me souviens des gens, je vois la maison, vous ne comprenez pas forcément. Ils sont flexibles, adaptables, et néanmoins, en cas de stabilité, on le revient encore, on le revient encore, c'est au bout de 6 mois, c'est ça, c'est 6 mois, c'est 6 mois maximum. C'est bon, j'ai appris au caméra-maman, je me suis dit, c'était vraiment, tu vas apprendre tout le machin, et puis après, au bout de 6 mois, on me recoute l'ex-colle poste, on est juste en start-up, il n'y a pas personne, qu'est-ce qu'on fait ? Mais on va voir un peu justement pourquoi, là, c'est le constat, on va voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et comment on peut transformer ça en expérience positive. Alors, je vais juste reprendre quelques items et quelques mises en perspective sur ce monde qui change, pour qu'on puisse après, justement, rappeler ça sur des formes de management qui peuvent correspondre, qui peuvent répondre à ces attentes. Vous avez peut-être déjà vu ces slides, mais le monde change beaucoup, je reprends une slide qui est assez connue, mais que j'aime bien passer, parce que ça prouve à quel point le monde change vite. C'est la place Saint-Pierre d'Europe en 2005, donc il n'y a pas très longtemps, c'est à l'échelle du temps digital, c'est il y a très longtemps, mais c'est pas il y a très très longtemps. Et si on la revoit, si on la revoit ensuite, quelques années plus tard, en 2013, le monde a vraiment changé. Et moi, je participe, alors une fois par mois, à un événement qui est international, surtout sur les pays émergents, parce qu'on parlait de ma vie, en fait, donc vous m'avez dit, je suis présidente de la club qui s'appelle Ciberelle qui fait d'ailleurs une ferme digitale, donc je suis amenée des fois à des manifestations internationales et beaucoup avec les pays émergents. Auprès des pays émergents, qui sont en Chine, en Asie, etc., on n'est que sur des digitalisations en France. Donc les gens ont complètement adopté, ce type d'utilisation. Alors là, une image, si vous la voyez bien, la société a changé. Là, je vous ai pris un trottoir en Chine. On voit que sur le trottoir, en fait, vous avez, pour un même passage, les gens qui sont avec la... qui consultent leur téléphone, donc c'est domanclaturé, et les gens qui ne vont pas consulter le téléphone pour fluidifier l'accès, justement, on ne va pas rentrer de vous. Donc ça prouve que le monde a changé. Là, c'est cette année. On n'est pas sur des années lumières, on est en Chine. Mais dans les collèges et dans les Etats-Unis aussi, c'est hyper. Dans les escaliers, il y a trois passages. Ah oui ? Pour ceux qui marchent avec un téléphone, il y a des textes qui sont en marche. Donc ça prouve que ça arrive, c'est un usage qui est reconnu, qui est codifié maintenant. Ça me fait rire, j'ai été le con la semaine dernière, et en fait, il y avait un monsieur dans un escalier qui m'entend à me penser que tout d'un coup, il s'est foutré dans le truc, j'ai très peur d'ailleurs. Mais c'est ça qui est... C'est comme ça. Est-ce que ça reste une manière d'être aussi chiquée ? Alors, juste une question, parce que du coup, vous allez quand même vous embêter et vous poser une question. Quelle est selon vous la plus grande chaîne de tête au monde en nombre de lits ? Alors souvent, quand il y a une règle beaucoup jaune, on s'en raccorde.